Voici ce que vous ne connaissez pas sur Eunice Zunon. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti ! La complicité entre Eunice Zunon et Diji Arafat n'est pas un secret pour les internautes ivoiriens. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que l'humoriste était tombée amoureuse du chanteur ivoirien et que ce dernier n'aurait pas accepté ses avances, en raison de sa relation avec Carmen Sama, la mère de fille Rafna. Attristée par le décès du Yorobo, l'humoriste ivoirienne a profité de l'occasion pour faire une mise au point sur la nature de sa relation avec le Daichi. L'humoriste Eunice Zunon et l'artiste Diji Arafat étaient si proches, tellement proches que certains remettaient en doute la grande amitié et la sympathie qui les liaient. Comme de nombreux Ivoiriens, le décès de Diji Arafat en début de semaine a été un profond bouleversement pour la jeune humoriste ivoirienne. Soupçonnée par certains internautes d'avoir des sentiments pour le chanteur, Eunice Zunon a toujours ignoré les « on dit » concernant sa relation avec Diji Arafat. Ce vendredi, la comédienne ivoirienne a brisé le silence sur la véritable relation qu'il alliait à l'artiste ivoirien décédé à la suite d'un accident de moto dans la commune de Kokodi. Loin de tout ce que vous pouvez imaginer. Ma relation avec Arafat était l'une des plus saines que je n'ai jamais eues dans ma modeste vie. J'ai commencé à faire des vidéos sur lui sur un coup de tête et au fur et à mesure j'ai appris à l'apprécier puis inconsciemment à bien l'aimer ensuite à sincèrement l'aimer. Pas parce que j'écoute sa musique puisque que je ne suis pas fan de souper décalé même si contre mon gré je connais les paroles de la plupart de ses chansons. Pas non plus parce qu'on avait une relation amoureuse. En vérité, rentrer en contact direct avec moi sans intermédiaire comme une personne lambda en m'offrant son amitié, je me suis aussi ouverte complètement à Arafat en lui offrant ma disponibilité, mon amitié et mon soutien dans ses activités comme lui aussi avait de petits projets pour moi afin de me faire évoluer dans mon humour et ma nouvelle passion, la musique. Je n'avais jamais vu un artiste de son rang aussi ouvert, disponible et réactif à une personne qui n'a aucune renommée sans demander quelque chose en retour. Resté sans voix, il a naturellement eu ma confiance et toute mon admiration inconditionnelle. Nous avions une relation purement platonique, juste amicale. Avec moi, il dégageait la sensibilité, la recherche de compréhension, l'attention sans oublier la gentillesse. Et quand j'avais besoin de lui à ma grande surprise, il était là. Il me consolait quand j'étais triste et me clachait quand je faisais un faux truc comme en retour je lui disais les vérités. De tous les artistes utilisés pour faire connaître mon humour à travers mes montages, il a été le seul à comprendre jusqu'à m'adopter et m'ouvrir ses portes ainsi qu'à m'offrir une place dans sa vie. Partout où il était et que j'arrivais, on me témoignait du respect parce qu'il le demandait. J'avais accès à lui sans effort. A la limite, on me traçait la voie pour le rejoindre. Il m'appelait amicalement même, ma future femme. Je l'ai aimé et l'aime pour cette simplicité, cette disponibilité, cette attention, cette patiente qu'il m'offrait. Ces mots, mon amour, mon bébé, mon cœur, mon grand amour, que j'emploie dans mes vidéos sont purement rattachés à mon personnage et sans arrière-pensée. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'appelais et naturellement j'arrivais à lui arracher un sourire avec. Donc par respect pour sa mémoire et sa famille arrêter d'imaginer l'inimaginable sur notre relation. Merci, fait savoir ce 16 août l'humoriste Denise Zunon en espérant que ceci mettra fin aux rumeurs selon lesquelles elle était secrètement amoureuse du roi du coupé décalé.